... J'étais très heureux d'être invité, j'en avais beaucoup entendu parler par Thierry de Montbréal qui a beaucoup travaillé quand on a créé ensemble le centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay. J'ai été merveilleusement surpris parce que j'ai, je veux dire, deux autres expériences de grandes conférences avec vocation géopolitique, géoéconomique, Davos et Bilderberg. Et je trouve qu'il y a une spécificité que je trouve extrêmement intéressante de la WPC telle que je l'ai vécue depuis deux jours, c'est que la WPC est concentrée sur la substance, sur les idées et que les orateurs sont là pour défendre des idées, pour communiquer des idées, des propositions d'action, de policie comme le nom l'indique et non pas se faire valoir. Honnêtement, il y a beaucoup à Davos et au Bilderberg, les intervenants sont surtout là pour se faire valoir eux-mêmes et non pas les idées qu'ils défendent. Bien sûr que c'est un véhicule. Mais je crois que cette focalisation sur la substance, sur les analyses et les recommandations et un impact sur les politiques à mener, me paraît une spécificité de la WPC. La menace est croissante. Je crois qu'il y a eu consensus entre les trois membres de notre panel. Elle est croissante car plus on se numérise, et on se numérise de plus en plus, plus on se numérise, plus on se vulnérabilise. Et objectivement, je sais que ça ne fait pas plaisir, les nouvelles techniques style l'intelligence artificielle, à mon avis, je l'en suis profondément persuadé, profiteront plus aux agresseurs qu'aux défenseurs. Donc ça veut dire qu'il faut faire beaucoup plus en matière de défense. Et il faut à la fois se protéger, il y a d'une série de précautions alimentaires, c'est la cybersécurité classique. Et il faut, contre l'intrusion informatique, contre le hacking, il y a beaucoup à faire, mais il faut aussi avoir une meilleure connaissance de l'agresseur. Parce que se protéger, si on ne connaît pas l'agresseur, si on en est juste à sa même dernière manifestation d'attaque, et non pas sur ce qu'il y a derrière comme stratégie, comme motivation, je crois que c'est beaucoup plus difficile. Et donc ce qu'on appelle le renseignement sur la menace, la threat intelligence, c'est central. Et le vrai problème qu'ont les entreprises, c'est qu'il y a de plus en plus d'attaques étatiques, donc avec d'énormes moyens pour se dissimuler, pour utiliser des techniques. Vous avez des groupes étatiques de grandes puissances qui se fractionnent en tout petits groupes, chacun a son style pour compliquer l'attribution. Ou d'autres utilisent l'intelligence artificielle pour faire des attaques sous faux drapeaux. Moi je connais un cas d'une attaque qui est très vraisemblablement, vu sa cible, qui est très pointue, hyper pointue de technologie. Mais ils ont laissé, les attaquants ont laissé, c'était il y a 18 mois, toutes les signatures d'une attaque nord-coréenne. Donc on avait ces braves nord-coréens s'intéresser à des domaines qui sont extrêmement peu connus, si ce n'est des entreprises les plus performantes en Chine et aux Etats-Unis. Donc on peut penser que, en fait, l'agresseur s'est déguisé en nord-coréen. Les Etats sont des cibles et sont des menaces parce que désormais, dans l'intimidation, le jeu, parce que j'ai résumé mon intervention en disant que la cyber-guerre, c'est, pour paraphraser Clausewitz, un moyen moderne, un des moyens modernes, et à mon avis l'un des plus efficaces et le moins coûteux, paradoxalement, d'atteindre les objectifs politiques et stratégiques sans combattre. C'était évidemment idéal dans notre monde. Et les Etats, donc, étaient attaques de plus en plus, mais aussi les infrastructures. Nous avons actuellement, il a été révélé par M. Guillaume Poupard, qui est très efficace, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité et des systèmes d'information, qu'il y a de plus en plus de ce qu'il appelle des prépositionnements, qui sont en fait des bouts de code insérés dans les systèmes informatiques, les grandes infrastructures énergétiques européennes, notamment françaises, pour pouvoir, en quelque sorte, mettre de ce qu'on appelle des bacs d'or, des portes d'entrée pour pouvoir revenir. Et ça veut dire, en fait, alors, certains disent que ces agresseurs, ça c'est fait parce que tous les Etats-majors préparent une guerre. Non, c'est pas vrai. Je ne pense pas qu'aucune grande puissance n'envisage d'attaquer la France en paralysant massivement totalement ses infrastructures ou l'Allemagne. En revanche, je suis persuadé que c'est une intimidation. Et que ça change le rapport de force, parce que vous avez tel ou tel chef d'État, quand il rencontre des chefs d'État ou de gouvernement français ou allemand, on se dit, ce gars-là, le chef d'État du pays en question, il peut couper l'électricité à Paris ou à Berlin. Eh bien, ça change le rapport de force. Et je crois qu'on n'y pense pas assez. Et face à cela, il faut augmenter considérablement la défense et trouver quelque chose qui soit différent de la dissuasion. La dissuasion nucléaire, c'est une menace épouvantable, parfaitement connue depuis Hiroshima. Et que c'est une non-guerre. On ne fait pas la guerre parce qu'on sait que si on l'a fait, il se passe quelque chose d'épouvantable. En cyber, c'est pas ça. C'est des coups d'épingle quotidiens, mais qui peuvent faire des coups d'épingle. Couper l'électricité pendant 24 heures, c'est pas rien. Et pour cela, il n'y a pas de dissuasion possible, ou plutôt la seule dissuasion, pas au sens de la dissuasion nucléaire, mais au sens convaincre l'adversaire de relancer à nous attaquer, c'est de pouvoir, un, se protéger, et deux, lui faire un peu mal quand même, sans escalade peut-être, mais quand même lui faire un peu mal pour qu'il ne voit pas l'intérêt de continuer. La France, d'ailleurs, a maintenant une doctrine dite de lutte informatique offensive pour y poster. Le problème n'est pas la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qui a beaucoup plus de moyens avec les Français et les Allemands, ont tout ce qu'il y a de mieux au niveau qualitatif, aussi bon que les Américains, les Russes, les Israéliens, les Chinois. Le problème, c'est le problème de la quantité. Je pense qu'on ne fait pas assez. Et je trouve qu'on se satisfait parce que le taux de croissance des budgets cyber, défense, renseignement, la protection, est un des plus élevés du budget public. D'accord ? Mais malheureusement, le taux de croissance des attaques est beaucoup plus fort encore. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut en faire encore plus. Il faut aussi réfléchir à créer un écosystème industriel qui nous permette, comme l'ont fait l'Israélien, de pouvoir créer une industrie où on ait des produits, mais pas simplement du service. On a des grands desservices, mais les produits qui permettent de détecter, qui permettent de bloquer ces produits-là, d'identifier ces progrès-là, qui sont en général fabriqués à l'étranger et pour ne pas les nommer en Israël ou aux États-Unis. Donc, il y a un effort de stratégie industrielle. Sous-titrage Société Radio-Canada